les tranchées sont les mêmes je crois pas qu'on avait placé notre position d'artillerie par contre tout est parti ici on rebombarde pendant huit jours qu'est ce que ça donne de leur côté ça donne qu'ils en ont construit une nouvelle qui sont un peu moins arrangeante d'ailleurs ouais ils ont compris ce qu'ils paient ce qui marchait pas trop la dernière fois ok on va faire comme comme tout à l'heure en même même axe d'attaque on attaque par z puis on prend le qg et puis y x même position tout à l'heure également à juste claquer un petit peu plus histoire d'avoir quelques troupes pour défendre et puis le reste on va se focus ici et c'est bon donc ça c'était la veille ça coûte super cher mais ça a l'air assez efficace quand même ah j'ai oublié de déployer un ballon merde j'ai pensé à le faire tout à l'heure les seins barbelés les seins barrages les seins barrages ok donc à moins de cibler précisément ici on a fait un trou si on a fait un trou également d'accord c'est pas monstrueusement efficace Be ready, boys Attention Ready for fire orders Ready, full barrage Start the barrage Load them up Prep for barrage Fire all guns Okay, we can go Set positions Load for area barrage Load heavy bombs We have new orders Take firing positions We have new orders We need to hold this position Teams ready Load for suppressing barrage We have our targets Stand by for orders We need to go Hello, gentlemen Hello, gentlemen It's pretty nice How are you guys We need to keep on Sous-titrage ST' 501 Alors ils ont des troupes d'élite Nous aussi et c'est tant mieux De mémoire ils ont aussi des troupes d'assaut dans le coin Ils ont un lance-flamme en tout cas Si jamais vous remarquez que je bombarde mes trous Regardez ailleurs D'après les journaux non Ça ça arrive Le timing n'est pas forcément évident à avoir Et je ne suis pas particulièrement vigilant Non plus Nous avons de nouvelles ordres Prêt pour de l'arrivée Et de l'arrivée Et de l'arrivée Faire à cette position Préparez-les pour la barrage Start la barrage Donc cette batterie arrive à tirer là Ah d'accord Avec un peu de balle on pourra On va pouvoir s'approcher Et la détruire C'est bon Et maintenant on meurt Ils ont fait leur taf Stand by for orders Withdraw Ready yourselves Reporting pour duty Attention We have new orders We have new orders Take firing positions Stand by for orders Ready on the fire step Un petit coup d'avion C'est vrai que c'est pas super économique On a sécurisé un point de contrôle Parfait Là tu vois Leur mitrailleuse à eux Fait de l'effet Attention Ready on the line Be ready boys Suppression barrage We have new orders We have new orders Stand by for orders Stand by for orders On the line J'ai eu des tirs de là bas Infanterie britannique Capitulé capitulé Est d'accord Non C'est pas terrible On the line But Load for area barrage We have new orders We have new orders Get in position We have new orders eux sont sur le point de se rendre ok alors on va faire un truc qui est pas éthique voilà comme ça je les embarque avec moi deux troupes d'allemands dans leur QG on va s'en occuper c'est parti C'est parti ! On a capturé leur QG. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons de nouvelles ordres On va t'ordonner de battre en retraite comme ça, ça nous évite de payer son coût à la fin de la mission. Genre le moins 20 qui apparaît, c'est de l'argent en fait. Bon, le plus 1002, je suis pas certain. C'est un nombre de points, mais je crois que pour les troupes que tu perds, ça correspond à la même valeur monétaire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Ici, on va devoir sauter. On va encore dire que je détruis pas les ballons. Ici, on va devoir sauter, on peut pas traverser ça, enfin je crois pas. En tout cas, on peut pas se stationner dedans. Du coup, on va les empêcher de nous canarder. Je donnerai cher pour avoir des fumigènes. La sélection déconne aussi un petit peu si vous êtes en tranchée. Faites gaffe à ça. C'est quasiment certain qu'il y aura du monde là-dedans. On envoie la sauce. Il y a du monde là-dedans. On va mettre la liaison. Arrange le barrage. Attention ! Aye, vous allez prendre position. On va les nouvelles ordres. On va mettre la charge. Est-ce que c'est fini ? C'est vrai. Réacteur, ça va ? Ils ne tirent pas du tout, ok. C'est un peu dommage qu'ils ne cherchent même pas à tirer sur les gens dans les tranchées. Il ne serait pas très efficace, mais ça ferait un petit peu quand même. Ils ont fait du très bon boulot. Ah oui, sur Vermintide, ok. C'est important que le nom de Cocktail Motov, ça vient des Finlandais. Ils ont pris le nom des ministres étrangères russes Motov, ouais. Et les Cocktail Motov, ça fait partie de ces trucs qui ont un nom dans chaque pays. Je crois que le nom français est assez sympa, mais je ne l'ai pas là sur le bout de la main. Ah oui, tu peux toujours compter sur les Finlandais pour troller un petit peu les Russes. Surtout à l'époque. Ça canarde aussi de là. On s'en prie, je suis stoppé. Je suis au point de rendre les Polis. Nous ne pouvons pas gagner comme ça. Nous avons une nouvelle ordure. J'en prie. Nous avons une nouvelle ordure. Sous-titrage. Armes auxquels. Il reste 9 minutes. Ah ça se passe bien. Il y a une petite frappe préparatoire. Il y a pas de réseau de tranchées. C'est super. Qu'est ce que vous me faites bande d'idiot ? Surrender. Stand by for orders. Ça c'est uniquement le temps que mes troupes avancent. Pour qu'il puisse se faire un peu épingler par les allemands. Et ça c'est par politesse. Salut on y restera. Très adapté ce soir le surnom. Pas le pseudo. Je suis déjà sorti. Si tu le préco il est dispo depuis hier. Nous on l'a sorti c'est le 30 c'est demain. Après demain. Après demain ? Ok. Ils ont du mal avec cette tranchée ici. start the barrage. Ready for fire orders. Set for barrage. Fire all guns. Load them up. Ready for barrage. We have our targets. Set for barrage. Set for barrage. Fire. Euh. Qu'est ce que tu cherches dans un jeu sur la première guerre mondiale. Salut Anda. Pour reprendre la comparaison que j'ai fait en début de stream. Il est à la première guerre mondiale ce que Company of Heroes est à la seconde. Donc si tu cherches une simulation réaliste ou un truc avec pas mal de profondeur. Naaah. Si tu cherches un truc qui est assez sympathique, qui est pas trop moche. Qui est extrêmement facile à prendre en main. Avec une IA qui est compliquée mais parce qu'elle a de gros bonus. Ouais ça peut être cool. C'est pas tout à fait ce que je cherchais. Donc euh. Il est cool mais voilà. C'est pas le coup de coeur que j'attends. Et si tu peux gagner. T'as des mécaniques assez intéressantes entre l'entente et l'alliance c'est déjà ça. Attention. T'as un bel arbre de technologie. Euh. Tu vas avoir des blindés qu'on pourra commencer dans deux tours. On pourra les essayer dans deux tours. Les avions sont là mais tu les contrôles pas directement. Tu leur donnes des missions. Et puis t'as une demi-tonne de tranchées. Forcément. La map est assez petite. Et euh. T'es sur euh. Une portion réduite du front de l'ouest. Euh. Qu'est-ce que tu veux avoir d'autre ? Pas de troupes italiennes. Pas de troupes russes. Euh. Pas de troupes japonaises. Ce genre de choses. Fait plus Compagnia Firuz que Total War en gameplay. Ouais ouais. Ouais alors euh. Oui. Quand même. Tu vas avoir un aspect gestion à la Total War. Mais t'es très loin de la profondeur d'un Total War. Si on peut les achever ça m'arrange. C'est pas mal comme jeu. C'est juste pas un... Comment on a dit quand ça s'appelait déjà ? Euh... Tout, 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 tout. Donne-moi un instant. Voilà. C'est pas un Stratégic Command. Oh ! Ils ont été... Ils ont vachement plus tenu que ce que je pensais. Nous avons de nouvelles ordres. Et évidemment, vous pouvez pas attaquer sans sortir de la tranchée. Merci beaucoup. Ouais ouais. Ouais c'est clairement euh... C'est... C'est de la stratégie grand public et accessible. Ce qui est pas... Ce qui est pas un mal hein, encore une fois. Voilà. Bon bah on va y aller à pied. Niveau historique, ça respecte. Tes unités sont basées sur un arbre technologique. Donc euh... C'est à toi de faire le taf derrière. C'est aussi... Ils ont pris la même approche si tu veux que Victoria 3. Où ils te donnent le fond et c'est à toi de faire le contenu histo. Tu vas avoir des euh... Des entrées d'encyclopédie. Si on peut appeler ça comme ça. Des petits events qui vont te dire Ah bah tiens, il s'est passé ça. Euh... Bla bla, bluesy tanya... Bla bla, you boat... Ce genre de choses. Mais c'est pas... C'est pas un jeu à... À caractère... Pédagogique, on va dire. Ou pas... Pas profondément pédagogique. Be ready boys. Load for suppressing barrage. Fire on that position for fire orders. Suppression barrage. Stand the barrage. C'est un peu comme t'avais dans les anciens euh... Earth of Iron. Où t'avais énormément d'entrées histo comme ça. Je pensais que c'était développé par le mystère de la culture. Il y a peu de chance. J'ai vu par qui c'est développé. Ils ont bossé avec l'Imperial War Museum. Donc le musée de la guerre de Londres. Et... Enfin je veux dire, j'ai pas vu d'énormité historique. Même si je suis pas... Je suis pas spécialiste de la période. Euh... Tata ta... Développé par Petroglyph. Ah mais oui c'est vrai que c'est eux qui ont fait ça. C'est les... Ceux qui avaient fait Empayoratoire à une époque. Donc euh... Non non c'est euh... Un partenariat. Peut-être. Je te dis ils ont un partenariat avec euh... Enfin un partenariat. Euh... Ils ont bossé en collabo avec l'Imperial. Pour le ministre de la culture, j'en sais rien. Euh... Le... Le fond Isto est là. Y'a pas de... Y'a pas d'énormité. Tu vas avoir des... Des missions aussi qui vont euh... Sur le menu tu peux faire soit campagne soit mission. Euh... Et les missions ça va être des... Des trucs Isto. Je sais pas encore essayer voir ce que ça donne. Ok cool il passe. Par contre il y a une raison pour... Ah oui on doit sûrement à cause d'eux. Alors on devrait commencer à capturer là. Oh la vache. Voins au programme. On prend les gauche, maintenant. Oh la vache. Désolons les le zoom ou pas ouais comme ça là c'est le zoom maximum là c'est le zoom minimum n'hésite pas ensuite à la moindre question ouais ouais c'est global dans l'absolu ce niveau de zoom c'est suffisant par contre ici j'aimerais bien qu'on puisse décoller encore un petit peu stand by for orders get in position ready or so attention attention deux minutes évidemment on a un mortier là bas berlin avant noël peut-être pas ce noël de cette année mais oui il ya même pas berlin sur la map d'ailleurs nous avons une ordonnance nous avons une ordonnance on the line stand by for orders ready yourselves ready on the fire step on the double map we have you new orders ready bonner's web we have new orders load them up ready for barrage stand by for orders on the line on the line ready yourselves un peu un manœuvre version 14-18 en moins micromanagement il y avait un jeu très similaire sur la seconde guerre mondiale où pareil c'était grossièrement stratégique tu avais un découpage par nation je ne sais plus je crois que ça appelait order of quelque chose order of war peut-être 15 secondes et on l'aura pas dommage on va pas capturer le secteur mais on leur aura on leur aura infligé de sacré perte ouais t'as 20 minutes je suis pas fan non plus en soi c'est un des gros problèmes que j'ai avec le jeu 20 minutes c'est trop peu je n'aime pas oui je peux comprendre voilà donc ça c'est la map du jeu ça va de dunkerque à épinal et c'est tout pour gagner tu as deux conditions soit tu as deux possibilités soit tu fais descendre leur score de montée nationale 0 soit tu captures leur QG donc kreuznar pour l'allemagne paris pour la france tu dois remporter une victoire totale sur une map pour vraiment gagner et enlever une étoile la victoire qu'on vient d'avoir elle n'était pas total de peu mais elle n'était pas total donc le statut reste reste identique l'étoile a été perdu le tour suivant je crois que si on si on termine le tour il regagne leur étoile donc le front est hyper immobile ce qui est relativement historique après d'un point de vue de gameplay je suis pas certain que ce soit une bonne idée l'arbre technologique où tu peux partir en infanterie en aviation en tranchées ingénierie logistique renseignements avec les différents gaz les blindés qui sont là et puis globalement tout le reste c'est c'est franchement cool cet aspect là est sympa au niveau du recrutement tu ne dirige pas le recrutement de l'infanterie par contre tu peux tu vas tu vas acheter les trucs un peu spécialisés comme l'artillerie de sièges les avions les blindés c'est pour ça que je dis il n'y a pas énormément de profondeur d'où le bof bof pas trop total war là pour le pour le souci du stream enfin pour le l'objet du stream je me concentre uniquement sur l'île il est son secteur mais oui sinon tu as taverdain tout ça quoi je m'attendais à plus moi aussi je m'attendais à beaucoup plus ils ont fait leur publicité aussi sur la persistance des cratères d'obus des carcasses et tout ça sur le champ de bataille y'a pas tout ça les tranchées restent là mais les cratères disparaissent en moins de trois minutes d'ailleurs les cratères disparaissent les carcasses de blindés j'ai pas eu l'occasion les carcasses d'avions disparaissent voilà il n'y a pas de peut-être un peu l'impression que ils ont passé pas mal de trucs à l'attrape c'est con quoi un jeu sur la première guerre mondiale c'est pas tous les jours qu'on en a un donc ça aurait été cool on 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 Victoire majeure Ils sont quand même tenus l'île Bon bah la prochaine fois on les fera sur le terrain C'est vrai que ça part un peu précipité comme sortie Ouais Vite vite année fiscale terminée Peut-être après ces pétroglyphes Empire Toi n'était pas non plus excellent à la sortie C'est encore un jeu qui tient le coup de nos jours Mais c'est plus à cause des développeurs Quand il était sorti il était très surfacique aussi ce jeu C'est dommage pour ce studio ouais Ouais et puis c'était l'occasion on va dire Pétroglyph ils sortent pas des jeux tous les trois ans C'était vraiment l'occasion de les relancer sur le devant de la scène Surtout qu'il a de bonnes qualités ce jeu Le fond est très bon C'est la forme qui manque Une petite défense Où ça ? À Saint-Ménéou ? Encore Oh hello there Salut le dwarf The Ugly Dwarf Tu vas bien ? Bienvenue dans la communauté J'aime beaucoup ton pseudo Connais-tu le jeu Foxhole ? Si oui as-tu joué ? Je le connais ouais Jamais joué Je suis pas très Je suis pas fan des jeux multijoueurs On en parlait il y a 5 minutes Ouais bah forcément sur ce genre de jeu Donc voilà En parlant de persistance Le seul truc qui marche en persistance C'est les tranchées Où elles sont restées de la bataille précédente Les postes de tir par contre non Donc tout ce qui est mitrailleuse Mortier Tout ça que j'avais acheté Hop à la trappe Si t'as l'occasion Si t'aimes bien les jeux multijoueurs Il est très chouette Foxhole Bon vous connaissez la chanson Tu 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 vas voir que ce coup-ci Ils vont passer de l'autre côté Il faut juste aimer le fonctionnement Ouais et puis c'est ultra taxant En temps de jeu non ? Foxhole est impressionnant d'ambition Mais demande une implication énorme Voilà C'est un peu pour ça que sur Rave Online J'étais jamais rentré dans une grosse guilde Ou quelque chose comme ça Tu dois être Si t'es en vacances c'est très bien Si t'as une semaine de congé c'est très bien Sinon Bon Et la bataille Elle a pas encore commencé bordel Sale gosse Et hop et on a plus d'argent Tu joues pas qu'une seule nation dans le jeu Genre t'as passé les anglais au FR Tu joues un bloc Enfin Côté 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 En temps Tu vas jouer Les français Les belges Les indiens L'Inde Plutôt Les indes britanniques Pour être exact Tu vas jouer l'Australie Les américains Si je ne te l'ai pas dit Déjà Et puis c'est à peu près tout Je crois Et côté Côté alliance Tu vas jouer les allemands Qui sont tout seul Et chaque nation Côté En temps Va avoir son petit bonus Par exemple Les français Le déploiement des compagnies d'infanterie Nécessite moins de matériel Puisqu'ils se battent chez eux Canadiens Merci beaucoup Créjus Pas d'Autrichiens Turcs Et non Pas d'Italiens non plus Je suis pas vraiment d'accord Sur les fortes obligations de participation Il y a plein de petits groupes FR Ou anglais Qui ne demandent aucune participation obligatoire Ah ça c'est cool Ça c'est vachement cool Ou les russes Non c'est Enfin le jeu s'appelle Le front de l'Ouest Du coup celui-là On s'y attendait un peu Mais non pas de russes Pas de russes Pas de japonais Enfin il n'y a pas eu de La Chine C'est pas impliqué militairement avec nous Ils ont envoyé des ouvriers Voilà C'est très C'est très centré Sur le nord de la France Tu me diras pour une fois Que les français dans un jeu de guerre Ouais tu vois C'est pas si mal Je ne parlais pas Disanzo Ah je n'ai pas fait celui-là Tiens Pareil multijoueur Au rapport Enfort prêt Enfort au rapport J'en parlais tout à l'heure Mais si vous voulez Des jeux sur le front Enfin sur la première guerre mondiale Qui sont un peu plus ouverts Sur tout ça On va voir tous les Tous les jeux de WDS Wargame Design Studio Et évidemment J'ai fermé la page Donnez moi juste un instant Et je vous renvoie ça Avec ça par exemple Qui sont globalement accessibles C'est pas compliqué comme Wargame Ça pique un peu les yeux C'est tout Pas favechlorie Je le connais pas celui-là Je vais regarder Je vais dépasser moi un instant Ouais voilà Par exemple C'est le classique pour World 1 Ah bah je vais regarder Il y a une version numérique ou pas Je vois que monsieur Il connaisseur BoardGameGeek Merci beaucoup Non malheureusement Ouais là où Ce dont j'ai parlé C'était numérique C'est super cool sur papier Mais ça demande Un peu plus d'organisation Ok je garde de côté J'essaierai Si je peux à l'occasion J'ai les yeux qui sienne Perso pas possible de jouer à ça Pas sans Mais on va faire la campagne de France Et tu verras ça La gueule de l'interface disparaît assez vite Tu tiffes très vite Ou pas hein Il n'y a aucune obligation Mais c'est des jeux qui apportent suffisamment derrière Pour que tu t'en fiches un peu C'est du Win95 Non ça marche Sur Windows 11 même Ça marche On y restera Passe une excellente nuit Demain on fait Combat Mission Battle for Normandie Qui vient de sortir sur Steam On a de nouveaux ordres En position de tir Je profite de la sortie pour C'est gentil mais on y restera Merci beaucoup On va profiter Que le jeu sorte sur Steam Pour le faire découvrir un petit peu Oh hello there Myrias 357 Salut bienvenue à la communauté Tu vas bien ? Bon puis là parce que le jeu En défense le jeu te permet de perdre le point A et B A partir du moment où tu ne perds pas tous tes points C'est bon Donc sur la version actuelle en tout cas Il n'y a pas vraiment d'intérêt de défendre autre chose que ton centre Par contre je pense que si tu perds A Enfin si tu perds tous tes points Si tu perds ton QG Et tous tes points sauf 1 Je pense que tu as une défaite totale quand même Je vais me caler sous la couette Redanser un minute Propose-toi bien Maz Et puis on va attendre les allemands Comme d'habitude Qui peuvent voir et qui peuvent détecter nos positions de mitrailleuse Et qui vont les bombarder en préambule A l'artillerie légère Ok c'est moins pire que d'ordinaire Ils ont peut-être un manque d'argent Ce qui serait chouette Et on a un bombardier qui arrive Et coucou les petits gars Ok ils attaquent par la gauche Tenez-vous prêts Préparez-vous sur la ligne Attendez les ordres Préparez-vous à tirer Attendez les ordres Sur la ligne Tenez-vous prêts Mettez-vous en position Tenez-vous prêts En position de tir Attendez les ordres Attention Sur la ligne Attention Préparez-vous sur la ligne Et tenez-vous prêts Ils ont l'accent marseillais Pas tous Les accents sont un peu caricaturaux Mais tout le monde y passe Les anglais Les belges Les français Il y a que les allemands Où ça fait un peu moins caricature Et encore peut-être que c'est juste moi Qui suis trop habitué à la caricature De leur accent C'est doux et délicieux à l'oreille Comme un accent allemand L'ennemi a pris sa compétition Bon j'avais de l'artillerie tout à l'heure Là j'en ai pas malheureusement Ça peut être très poétique Les allemands C'est marrant Tu me dis pas la même chose Dans la vraie vie Généralement c'est moi Qui te le dis C'est trop Retraite On remporte Sous-titres par Jérémy Diaz Globalement là On a tout vu de la défense Tant qu'ils ont pas de Tant qu'ils ont pas de blindés Ça va être Vague d'infanterie Artillerie Qui va viser spécifiquement Nos mitrailleuses Avant de viser nos tranchées Mitrailleuses, mortiers Ce genre de choses Parfois ils vont envoyer Un avion sur nos points Souvent ils les envoient A droite à gauche Et puis il n'y a plus qu'à Tendre et à faire danser Nos soldats D'une tranche à l'autre C'est pas l'aspect Le plus passionnant Tireur, restez aux aguets Toi j'étais mal orienté J'ai pas fait exprès Oups Ok On devrait pas tarder À avoir un message Comme quoi ils ont plus Beaucoup d'hommes Nous vous repliez Vous vous avancez Vous vous avancez Encore près Encore, on rapporte Encore, on rapporte Myria si t'as la moindre question t'hésite pas hein. Faut accélérer un petit peu. Je compare reprendre cette tranchée, j'en ai pas besoin. Salut Gaz, tu vas bien ? Je me demande si le fait d'avoir accéléré la partie ça a pas réduit l'efficacité de mes fusillés. C'est quoi cette masse d'allemands ? Ah bah c'est la première guerre mondiale ça. Alors ce jeu, bien mais aurait pu être tellement mieux. J'attendais un bon jeu 14-18 mais je suis pas certain que c'est le jeu que j'aurais aimé. Myria se résume exactement mon opinion sur le jeu. J'ai apparemment un plugin décliné, d'accord. Ouais, j'ai un plugin qui saute. Remaze. Ça manque d'historicité pour moi et de simulation réaliste. C'est un Compagnie Ophirose. On se replie, on se replie ! Ok, on a perdu la première ligne. Ok. Il était temps qu'on la perde. Qu'est-ce que tu dis ça canarde trop ? Je dis qu'on arrive après la bataille. On a de nouveaux ordres ! On a de nouveaux ordres ! Je ne sais pas qui c'est mais j'adore ceux qu'il n'y a pas. Ah oui, la tête du mec je sais pas non plus. Attendez les ordres ! Oh, ils ont recherché, ils ont amélioré leur tir et eux. En position de tir ! On va essayer de réinvestir la première ligne. On a de nouveaux ordres ! Réparez-vous le tir ! Propose un cessez-le-feu et on va le prendre. L'ennemi a décidé de limiter ses pertes et de mettre fin aux hostilités pour le moment. On peut demander une pause de 5 minutes ? Oui, dans les récompenses de chat. D'ailleurs, je crois que j'ai pas... Laisse-moi regarder un truc. Ouais, c'est bon. Le prix a été mis à jour. C'est pas ouf ? Je peux comprendre. Mais ravi de découvrir la chaîne. Ah, c'est gentil ! Si tu veux en avoir un peu plus, il y a un Discord qui est dispo. Pas mal de discussions. Moi, je parle pas mal d'histoires dessus. Ce genre de choses. On parle Wargame aussi. Egalité. On perd un point. Ils en perdent 7. Ah, la guerre sera pas finie demain. Egalité. Où est ça ? Résolution auto. Tant pis. Ça marche. Passe une excellente soirée avec Glee. Je tape les Dwarfs plutôt que Glee. Alors, ce sera bon. On peut débloquer les chars. Voilà, on a nos blindés. Alors, débloque l'achat des bataillons de chars britanniques de type 1. Les Français seraient les FT. Les Allemands seraient les Sturmpanzerwagen. Ce qui veut dire véhicule blindé d'assaut. Dans le menu d'achat général. Et offre 2 bataillons de chars gratuits. Les Alliés reçoivent 1 bataillon britannique, 1 bataillon français. Les Empires Centraux reçoivent 2 bataillons allemands. Toujours ces Canadiens ? Ah, tu peux toujours compter sur eux. Ça y est, on a enfin un char. Et on a nos petits FT. Ça fait plaisir. Les FT. C'est quel bled qui se fait attaquer déjà à chaque fois ici ? Bah, c'est pas important. C'est pas important. Oh, il déploie Yaï. Dans l'idéal, tu gardes les troupes françaises avec les troupes françaises, etc. Tu mélanges pas trop. Pour simuler les différentes chaînes de commandement. On va aider dans l'absolu ce soir, c'est pas gênant. Et on reste hors plaisir. Voilà. Pour rappel, ce soir, mon unique objectif, c'est ce coin-là. Événements non lus. Légère pluie d'obus. Polyvalente est dotée d'une cadentière rapide. L'artillerie légère ennemie est très efficace pour empêcher nos hommes de faire leur travail. Détruisez-la afin que nos soldats puissent combattre sans encombre. Si on vint trois compagnies d'artillerie légère, on obtient plus 600 de matériel. On a cinq tours pour le faire. Nouvelle arme. Les britanniques ont mis au point une nouvelle arme. Nommé char par les soldats, véhicule à chenilles entouré de blindages, le char peut avancer sur le champ de bataille et tirer sur l'ennemi, tout en protégeant les soldats à l'intérieur. Si l'on en croit certains rapports, ces monstres de métal rencontrent certaines difficultés. Un sacré euphémisme. Mais les troupes allemandes ont certainement été terrorisées en les voyant s'approcher. L'échelle n'est pas très bonne, j'ai l'impression. Tu risques pas de te faire repousser au sud ? Si, mais je m'en fiche. Là on fait le stream et globalement cette campagne après c'est poubelle donc c'est pas grave. Comme ça, ça me permet de me concentrer sur ce que je veux montrer et faire un truc assez précis. Hier soir, je pensais faire une campagne complète. Et puis finalement, après maintenant combien d'heures de jeu ? On va dire une dizaine d'heures de jeu. Le jeu est pas fait pour moi. Donc on y joue un peu, je vous le fais découvrir. On profite justement du fait qu'il est pas encore sorti techniquement. Là je profite de la précommande pour y jouer. Comme ça vous avez l'occasion de vous en faire un avis avant la sortie. Donnez moi deux minutes, j'arrive. 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 J'arrive.